Arrivée de l'homme sur nos rivages, un million d'années, dans la grotte du Vallonnet. Les premiers hommes apparaissent en Afrique vers 2 500 000 ans, issus d'une population d'Australopithèques. A partir d'un million et demi d'années, des petits groupes d'homo erectus archaïques gagnent progressivement les zones tempérées de l'Europe. L'arrivée de ces premiers Européens a été enregistrée dans la petite grotte du Vallonnet, située à Roquebrune-Cap-Martin dans les Alpes-Maritimes. Les paléontologues ont découvert des outils en pierre très archaïques, mélangés aux ossements d'animaux. Le remplissage est daté d'environ un million d'années, ce qui en fait un des plus anciens gisements préhistoriques d'Europe. A cette époque, les hommes n'avaient pas encore domestiqué le feu. Ils étaient végétariens, mais aussi charognards, et se trouvaient en compétition avec les hyènes géantes pour prélever de la viande sur les carcasses des grands mammifères. Leur outillage était composé de galets aménagés en tranchoirs, les chopeurs, et de petits éclats bruts. Les ossements découverts dans la grotte du Vallonnet montrent que les grands carnivores, tels le tigre à dents de sabre, le guépard ou le loup archaïque, utilisaient également la grotte pour y consommer leurs proies. Il y a un million d'années, vivez sur nos côtes méditerranéennes, des macaques, des mammouths méridionaux, des cerfs archaïques de différentes tailles, des bisons et des rhinocéros. Sous-titrage Société Radio-Canada